Chapitre 12 Jésus-Christ nous a donné l'espérance de la résurrection. Jean 20, 19-23 Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix-vous soit ! » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit Alors que j'écris cela, Pâques est arrivé. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a pris tous les péchés du monde entier et il est allé à la croix où il est mort. Sa mort a résolu le problème de notre propre mort Et sa résurrection nous a donné une nouvelle vie à vous et moi. Quand Jésus a été crucifié, nous avons aussi été crucifiés avec lui. Le fait que nous ayons été ainsi crucifiés et ressuscités avec Jésus-Christ signifient que nous sommes devenus un en parfaite harmonie avec notre Seigneur par la foi. Dans nos pensées, réflexions, corps et toutes choses, Jésus-Christ et nous sommes devenus un. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité des morts signifie qu'il nous a donné une nouvelle vie à vous et moi. Étant ressuscité des morts, Jésus est apparu devant ses disciples et leur a dit La paix soit avec vous. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la paix dans leur cœur. Ce que notre Seigneur nous a donné en ressuscitant des morts est la rémission des péchés. Notre Seigneur nous a donné la nouvelle vie en venant dans ce monde prenant tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste portant toute la condamnation du péché en mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Cette vérité est ce qui a accompli notre salut. La résurrection de Jésus signifie l'accomplissement final de notre rémission des péchés et notre salut. C'est pour cela que la première chose que Jésus ressuscité a dite quand il est apparu à ses disciples était « La paix soit avec vous ». Cela signifie maintenant que j'ai porté toute la condamnation de tous vos péchés et résolu tout le problème de votre mort et vous ai donné la nouvelle vie vous pouvez recevoir la paix. Donc la paix soit avec vous. Jésus-Christ a ainsi donné la paix à ceux d'entre nous qui croient en lui. La tranquillité qui est dans nos cœurs et cette paix même qui vient de la rémission des péchés que nous avons reçus. À cause de qui nos cœurs sont-ils tranquilles maintenant ? C'est à cause de Jésus-Christ et la paix qui nous a été donnée par sa rémission des péchés. En d'autres termes, Jésus-Christ nous a donné la paix et a mis nos cœurs à l'aise. C'est parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, a été baptisé et mort à la croix et ressuscité d'entre les morts et a ainsi accompli le salut. C'est en croyant cela que la paix donnée par notre Seigneur est maintenant venue dans nos cœurs. C'est pour cela que nous avons la paix dans nos cœurs. Y a-t-il cette paix dans votre cœur maintenant ? La paix qui vient de la rémission des péchés que vous avez reçus. Si vous avez réellement cette paix, alors c'est vraiment merveilleux ! À cette occasion de Pâques, nous pourrions considérer d'autres choses ici, mais nous devons penser à la paix et la nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée en ressuscitant d'entre les morts. La signification la plus importante que cette résurrection comporte pour nous est le fait que le Seigneur a parfaitement accompli toutes ces œuvres qui ont complètement expié nos péchés et par conséquent, il a amené notre vrai salut et la vraie rémission des péchés à chacun de nous. C'est la signification la plus importante et le but de la commémoration de Pâques. Après être ressuscité des morts, Jésus est apparu devant ses disciples à trois reprises sur cette terre. Quand était-ce ? La première fois qu'il est apparu, c'était le matin du premier jour après le sabbat. Après le jour du sabbat, au petit matin de ce premier jour de la semaine, Jésus est apparu à ses disciples. Comme Jean vint, un d'eux le dit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bonne heure alors qu'il faisait encore sombre et vit que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Alors, elle courut et vint vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit. Ils ont enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où ils l'ont mis. C'est quand Jésus est apparu pour la première fois depuis sa mort. La seconde apparition de Jésus est rapportée dans le passage d'aujourd'hui dans Jean vint, dix-neuf, vingt-trois. Il est apparu le soir du même jour de la semaine. À ce moment-là, par crainte des Juifs, les disciples de Jésus s'étaient enfermés dans une maison avec toutes les portes fermées. Peut-être qu'ils avaient fermé les portes comme nous le faisons ou peut-être qu'ils les avaient même clouées et y avaient mis des barricades. Quoi qu'il en soit, le point ici, c'est qu'ayant perdu le Seigneur Jésus, ces disciples étaient débordés par la peur. C'est dans ces circonstances que Jésus ressuscitait est apparu à ses disciples. Imaginez ! Les disciples étaient pris de peur et tout à coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Étant apparu devant ses disciples et se tenant au milieu d'eux, Jésus leur dit alors « La paix soit avec vous ! » Dans leur pensée de la chair, c'était simplement déroutant pour les disciples, mais dans leur pensée spirituelle, c'était un miracle merveilleux. Et, en le considérant autrement, c'était quelque chose qui laissait les disciples sans voix par la pure joie et le bonheur. Ils ont continué de suivre Jésus tout au long de son ministère public sur la terre, mais un jour, Judas l'a trahi envers les Juifs et les souverains sacrificateurs qui cherchaient à le tuer. La fausse accusation qu'ils ont faite porter à Jésus et par laquelle ils ont cherché à le tuer était qu'il avait amené la confusion et le désordre à la nation d'Israël. Pour les Romains, les dix dirigeants des Juifs ont accusé Jésus faussement d'inciter la rébellion contre l'Empire romain et son empereur et pour les Juifs, ils l'ont faussement accusé de blasphémer Dieu et l'ont séparé de son propre peuple. Chargeant ces deux crimes à Jésus et le piégeant avec ses fausses accusations, ils l'ont tué à la fin. Les disciples de Jésus avaient vraiment cru en Jésus et l'avaient suivi. Mais maintenant, il était mort par de telles fausses accusations. Ils doivent avoir ressenti un grand sentiment de perte profonde et de peur sans nulle part où se tourner. Alors que Jésus était vivant, il ramenait les morts à la vie, faisait entendre les sourds, ouvrait les yeux des aveugles et avait fait le miracle de nourrir plus de cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants avec seulement cinq pains et deux poissons en laissant toujours douze paniers de reste. Les disciples avaient été témoins de tels miracles merveilleux et œuvres de Jésus et avaient vécu sous sa protection mais un jour il a été accusé de crimes terribles soudainement et a été crucifié à mort. Toutes ces choses, bien sûr, ont été faites pour vous et moi. Mais pour les disciples, combien ils ont dû être terrifiés ce soir-là quand ils sont rentrés à la maison après avoir cherché le corps de Jésus qui avait été placé dans un tombeau gravé dans la roche. Celui qui a enseveli le corps de Jésus dans ce tombeau de pierre était un disciple appelé Joseph d'Arimathée Et Nicodème qui était venu voir Jésus auparavant est aussi venu amenant un mélange de myrrhe et d'aloès environ sans mesure. Il est le dirigeant juif qui est apparu en Jean 3 1 5 Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème qui était un chef des juifs. Celui-ci va à lui de nuit et lui dit Rabi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit En vérité en vérité je te dis si quelqu'un n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit En vérité en vérité je te dis si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'était ce Nicodème qui a pris sur lui d'ensevelir Jésus quand il est mort. Son statut de dirigeant juif lui permettait de dire je crois en Jésus. Maintenant qu'il est mort laissez-moi ensevelir son corps correctement. Effectivement c'est en soi une indication de la grande fois de Nicodème. Il est venu lui-même s'occuper de l'ensevelissement de Jésus parce qu'il l'avait rencontré auparavant et était né de nouveau par sa parole de vérité. Joseph d'Arimaté avait préparé un tombeau luxueux pour lui-même mais il a utilisé ce tombeau neuf pour le corps de Jésus. Et en faisant cela la parole de prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie. Esaïe 53 9 C'était le troisième jour après sa mort que Jésus est ressuscité. Dans les termes d'aujourd'hui vendredi et samedi étaient passés et dimanche était arrivé. Quand Marie de Magdala est allée au tombeau tôt le dimanche matin elle a rencontré Jésus ressuscité et a parlé aux disciples de sa résurrection. Jésus est alors apparu à ses disciples et il leur a dit « La paix soit avec vous » puisque Jésus lui-même a été baptisé et mort à la croix et est même ressuscité des morts il a non seulement remis tous nos péchés et la condamnation mais il nous a aussi donné une nouvelle vie. Il y a donc la paix dans le cœur de ceux qui croient au Seigneur. En d'autres termes puisque Jésus a effacé tous nos péchés de nos cœurs et nous a remis de toutes nos iniquités la vraie rémission des péchés et la paix sont maintenant venus dans le cœur de tous ces croyants. Notre Seigneur a confié son œuvre à ceux qui ont reçu la paix. Nous avons reçu la paix à cause de notre Seigneur. Les versets 20-21 dans le passage des Écritures d'aujourd'hui disent Et ayant dit cela il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix vous soit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. » Autrement dit Jésus disait « J'ai maintenant résolu tout le problème de vos péchés. Il n'y a rien que vos cœurs n'aient à craindre ou à porter. Vous êtes maintenant sans péché. J'ai expié tous vos péchés. La paix est ce que notre Seigneur a implanté dans nos cœurs. Tout comme Dieu a révélé sa providence pour nous et nous a sauvés en envoyant Jésus-Christ sur la terre comme l'ambassadeur du Père de même aussi Jésus nous a envoyés dans ce monde nous disant à nous ses disciples « Comme le Père m'a envoyé moi aussi moi aussi je vous envoie » Les disciples ont effectivement accompli l'œuvre qui leur a été confiée par le Seigneur et aujourd'hui cette œuvre nous a été transmise et Dieu nous a donné la force de l'accomplir. Notre Seigneur dit ensuite aux disciples « Recevez le Saint-Esprit » Puisque le Seigneur est venu sur cette terre et a accompli toute son œuvre pour expier tous nos péchés chaque personne qui croit en cette vérité peut maintenant recevoir le Saint-Esprit C'est pour cela que Jésus dit ici que ses croyants devaient recevoir le Saint-Esprit En fait quand Jésus a eu 30 ans sur cette terre il a porté tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste et trois ans plus tard il a mis fin à toute notre condamnation en mourant à la croix Cependant si Jésus n'était pas ressuscité des morts il n'y aurait pas eu de paix pour nous nous n'aurions pas pu devenir les ouvriers de Dieu et il ne nous aurait pas été possible non plus d'avoir le Saint-Esprit Puisque le Seigneur a accompli notre salut de tous les péchés de l'humanité non seulement en étant baptisé et en versant son sang mais aussi en ressuscitant d'entre les morts tout le monde peut maintenant recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit Quand les gens se méprennent sur ce que Jésus voulait dire en disant à ses disciples de recevoir le Saint-Esprit ici ils tendent à penser que la rémission des péchés et le Saint-Esprit se reçoivent séparément mais cela n'est pas le cas en réalité Voyez ce que le Seigneur a dit à ses disciples après sa résurrection Il leur dit La paix soit avec vous Recevez le Saint-Esprit En d'autres termes parce qu'il avait accompli toute œuvre nécessaire pour expier tous nos péchés il pouvait maintenant nous donner la paix de l'Esprit et le Saint-Esprit et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit simultanément quand nous recevons la rémission des péchés par notre foi C'est parce que le Seigneur nous les a donnés que nous pouvons les recevoir Le Maître de ce salut ce n'est pas nous mais Jésus-Christ C'est parce que notre Jésus est le Maître du salut qu'il a fait toutes ces choses pour nous Chaque fête donnée a toujours un hôte et des invités Tout comme la personne qui organise la fête et l'hôte qui supervise la fête notre salut a été planifié et nous a été donné par le Seigneur C'est parce que le Seigneur a expié tous nos péchés qu'il a pu amener la paix dans nos cœurs et nous donner la rémission des péchés et le Saint-Esprit C'est pour cela que le Seigneur nous dit de les recevoir Voyant la résurrection de Jésus-Christ ceux qui le connaissent vraiment et croient en lui professent Jésus est vraiment le Fils de Dieu comme il l'a dit et il est notre Sauveur Tout comme il l'a dit il est effectivement notre Sauveur qui nous a délivré du péché et nous a donné une nouvelle vie en ressuscitant d'entre les morts Tous ceux qui savent cela et le croient ont été sauvés et ont reçu le Saint-Esprit C'est pour cela que Acte 2 38 dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit En d'autres termes quand nous recevons la rémission des péchés nous recevons aussi le don du Saint-Esprit également Tous les apôtres ont cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et ils ont tous cru que le Seigneur avait pris tous leurs péchés en étant baptisés et étaient morts à la croix pour eux Et c'est avec cette foi qu'ils ont diffusé l'Évangile Ils ont prêché que puisque Jésus avait pris les péchés de tout le monde en étant baptisés étaient morts à la croix et avaient ainsi sauvé tous pécheurs quiconque croyait en cet Évangile du salut donné par notre Seigneur pouvait désormais recevoir le don du Saint-Esprit Mes chers croyants la rémission des péchés et le Saint-Esprit ne sont pas reçus séparément C'est parce que notre Seigneur a été baptisé crucifié à mort et ressuscité qu'il nous a dit de recevoir le Saint-Esprit par la foi La résurrection du Seigneur signifie l'accomplissement final de notre salut C'est parce C'est parce que le Seigneur a accompli notre salut ainsi qu'il nous a dit de recevoir le Saint-Esprit Et le Seigneur nous a effectivement donné le don du Saint-Esprit et en recevant la rémission des péchés nous avons effectivement reçu le Saint-Esprit Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Y a-t-il quelqu'un qui pense Je pense que j'ai reçu la rémission des péchés mais je ne suis pas certain d'avoir reçu le Saint-Esprit Croyez-vous réellement en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ? Croyez-vous que seul cet évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité ? Croyez-vous réellement en cette vérité du fond de votre cœur ? Si oui alors vous avez été purifiés de tous les péchés de votre cœur et votre cœur est-il maintenant absolument pur ? Le fait que votre cœur soit maintenant parfaitement pur est la preuve même qui témoigne que vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur A moins que votre cœur ne soit pur le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en vous C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de recevoir le Saint-Esprit Cette vérité a été dite à ceux qui ont cru en l'évangile de l'eau et de l'Esprit Au verset 23 Notre Seigneur a continué de dire A quiconque vous remettrez les péchés ils sont remis et à quiconque vous les retiendrez ils sont retenus C'est le privilège que Dieu a donné à seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés Ayant reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est notre privilège et devoir de diffuser cet évangile aux autres Ces gens vont alors aussi recevoir la rémission des péchés en croyant ce vrai évangile Mais il y a un prérequis pour que cela se produise Les gens peuvent être remis de leurs péchés seulement si nous diffusons l'évangile de la rémission des péchés Si nous ne diffusons pas cet évangile alors il n'y a pas de moyens pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés Leur rémission des péchés dépend donc de nous Le fait que l'évangile qui peut remettre les péchés nous a été donné ne signifie pas cependant que nous pouvons en faire ce que nous voulons de façon charnelle Ce privilège n'est pas un droit pour notre chair mais c'est un droit spirituel Si nous avons reçu la rémission des péchés par la vérité de l'eau et de l'esprit en croyant en ce Dieu qui nous a sauvés alors il a maintenant été prouvé que les autres peuvent aussi recevoir la rémission des péchés à travers cet évangile de l'eau et de l'esprit que nous diffusons Et en croyant en cet évangile les gens de par le monde qui souffrent de leurs péchés vont infailliblement recevoir la rémission de leurs péchés Puisque vous et moi avons reçu la rémission des péchés si nous diffusons cette foi qui nous a apporté la rémission des péchés aux autres alors eux aussi seront clairement remis de tous leurs péchés également Puisque notre foi est correcte sans défaut les autres recevront aussi finalement la rémission des péchés La résurrection de Jésus inscrite dans la Bible contient une signification spirituelle profonde Mais si on ne l'approche pas attentivement il est possible aux gens de mal comprendre et quand cela se produit cela apporte de graves erreurs à leur foi Ainsi si quelqu'un trouve difficile de croire en la résurrection de Jésus même s'il trouve d'autres aspects assez crédibles alors c'est aussi un problème sérieux Ces gens doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit encore une fois depuis le début Le fait que Jésus soit ressuscité des morts signifie qu'il nous a donné une nouvelle vie et nous a ramenés à la vie Sa mort à la croix par contre signifie qu'il est mort sévèrement à notre place Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste signifie qu'il a pris tous nos péchés transférés sur lui par Jean Le fait que le Seigneur soit né sur cette terre signifie qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver comme notre propre sauveur Et le fait que Jésus-Christ soit Dieu lui-même finalement signifie qu'il est le Créateur qui nous a tous fait Ainsi il ne peut pas y avoir de spéculation sur cet évangile de l'eau et de l'esprit Quand nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit les gens vont certainement recevoir la rémission des péchés en entendant et croyant en cet évangile que nous prêchons Du Cambodge à la France l'Angleterre le Nigeria le Brésil et la Russie les gens de par le monde reçoivent la rémission des péchés A travers nos livres et notre site web cet évangile est diffusé dans le monde entier et dans les 5 continents et 6 océans de l'Europe à l'Afrique l'Asie l'Amérique l'Océanie et maintenant si seulement les gens croyaient en cet évangile dans leur cœur ils recevraient la rémission des péchés invariablement et certainement ils recevront aussi le Saint-Esprit sans faute et ils obtiendront vraiment la paix dans leur cœur tous ceux qui se détournent du faux évangile recevront la vérité authentique mais les gens du monde d'aujourd'hui essaient seulement d'augmenter leur propre pouvoir en interprétant ce passage de Jean 23 par eux-mêmes par exemple l'Église catholique croit que le pape a l'autorité de remettre les péchés ces prêtres enseignent à l'assemblée qu'ils ont l'autorité de pardonner leurs péchés confessez-moi vos péchés dit le prêtre assis derrière un mur de séparation qui le sépare de celui qui se confesse pour assurer son anonymat je t'écouterai avec mes oreilles et tu dois confesser de tes lèvres quel péché tu as commis le croyant catholique fait alors sa confession entendant cette confession le prêtre dit je te pardonne tes péchés maintenant fais la pénitence qui convient et ne pêche plus celui qui se confesse pense alors qu'il a reçu la rémission des péchés l'on dit que ce prêtre à son tour est supposé recevoir la rémission de ses péchés par un autre prêtre qui lui est supérieur ce prêtre supérieur d'un évêque l'évêque d'un archevêque et l'archevêque du pape de qui alors le pape devrait-il recevoir la rémission de ses péchés je souligne ce sujet non pour critiquer une autre religion mais pour vous rappeler de discerner spirituellement la rémission des péchés ne dépend pas d'hommes mais elle dépend entièrement de Dieu le Seigneur a accepté tous nos péchés en étant baptisé a été crucifié à mort pour porter la condamnation du péché puis est ressuscité des morts après trois jours c'est le cœur de l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir la rémission des péchés non par une autre méthode humaine si l'on ne peut pas discerner cela clairement avec sa foi alors cela signifie seulement que cette personne est aveugle spirituellement mes chers croyants Jésus est ressuscité des morts sa résurrection est un événement merveilleux qui a amené une nouvelle vie si nous étions morts avec Christ et qu'il n'y avait pas de résurrection qui nous ramènerait à la vie nous serions effectivement les plus pitoyables si tout ce que votre foi peut saisir c'est mourir avec Jésus pour vos péchés alors vous ne pouvez faire que pitié car avec cette foi morte nous ne pouvons pas faire le travail spirituel du tout nous pouvons nous déplacer librement seulement quand nous nous relevons de la mort et c'est effectivement seulement avec notre foi vivante que nous faisons toutes les œuvres de Dieu nous ramenant de façon métaphorique à la semence l'apôtre Paul dit que le corps du grain est déterminé par la semence que le fermier a semé aussi parlant de la gloire de la résurrection il dit il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres 1 Corinthiens 15 40 il dit aussi que nous sommes semés faibles mais sommes élevés puissants ce n'est pas seulement le Seigneur qui est ressuscité d'entre les morts mais vous et moi sommes aussi ressuscités nos corps vivront de nouveau tout comme Jésus est mort à la croix mais que son corps est ressuscité d'entre les morts nos corps vont aussi revivre comme le Seigneur est sans péché dans son cœur et est le Fils parfait de Dieu nous aussi sommes les âmes parfaites qui sommes sans péché dans nos cœurs nous qui sommes devenus enfants de Dieu nos corps ne revivront pas tels qu'ils sont maintenant plutôt nous serons transformés en un nouveau corps si tout devait finir avec notre mort physique alors notre foi serait insignifiante si vous et moi ne devions pas revivre alors cela ne fait pas de différence que nous croyions en Jésus ou pas mais comme il y a un ordre dans tout il y a un ordre pour notre résurrection il y a deux résurrections la première résurrection et la seconde résurrection et la première est la bonne résurrection à laquelle nous prendrons part la Bible nous dit que Jésus-Christ est devenu les prémices de la résurrection en ressuscitant d'entre les morts ceux qui ont reçu la rémission des péchés et la nouvelle vie en croyant en Jésus-Christ et qui croient en sa résurrection ont été ramenés à la vie et comme la Bible dit aussi que nos corps vont être ressuscités quand notre Seigneur reviendra sur la terre vous et moi seront effectivement ressuscités c'est la première résurrection des saints la seconde résurrection suit après mille ans la première résurrection ayant pris part à la première résurrection les justes vont régner dans la gloire pendant mille ans et quand le royaume millénaire sera terminé Dieu ressuscitera les pécheurs pour la seconde résurrection en d'autres termes le Seigneur ramènera à la vie tous ceux qui sont morts sans avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit et sans être sauvés ressuscitant ces pécheurs au moment de la seconde résurrection le Seigneur les jettera alors dans le feu éternel de l'enfer c'est la seconde résurrection pour les pécheurs Beaucoup de non-chrétiens croient aussi qu'il y aura une résurrection après la mort donc ce qui est d'une importance cruciale est de savoir si nous sommes capables ou non de participer à la première résurrection cette question est aussi importante que la résurrection elle-même car ceux qui participent à la première résurrection sont les bénis qui vivront pour toujours avec Dieu mais ceux qui participent à la seconde résurrection sont les condamnés qui seront punis pour toujours par le jugement du feu Mes chers croyants le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous utilise comme ses ouvriers en dépit de nos insuffisances qu'il nous ait fait don du Saint-Esprit et qu'il nous ait donné le droit de décider si les gens ont la vie éternelle ou non d'envoyer leur âme au ciel ou en enfer toutes ces choses comportent une grave responsabilité tout comme une grande autorité et des bénédictions en même temps donc nous avons effectivement été grandement bénis si bien qu'il n'y a personne d'autre sur la terre qui soit aussi béni que nous le sommes notre Seigneur nous a déjà donné le salut en ressuscitant des morts notre Seigneur a accompli la dernière réalisation de notre salut et en faisant cela il nous a fait le don du Saint-Esprit a fait de nous le peuple de Dieu et ses ouvriers et a répandu sur nous le droit de sauver d'autres âmes c'est pour cela que lorsque Jésus est apparu à ses disciples la seconde fois après sa résurrection il a dit la paix soit avec vous recevez le Saint-Esprit Notre Seigneur est ressuscité des morts Avez-vous reçu une nouvelle vie en croyant en cette résurrection ? Croyez-vous réellement en la résurrection de Jésus ? La résurrection de notre Seigneur n'est pas quelque chose qui devrait s'arrêter à la fin de la célébration de Pâques mais c'est un événement profondément significatif qui nous a effectivement amené une nouvelle vie d'une façon ou d'une autre nos corps vont mourir mais quand nous mourrons le Seigneur nous ramènera à la vie nos âmes ont déjà été ramenées à la vie mais le Seigneur va aussi relever nos corps donc nous devons avoir une claire compréhension de la vraie signification de Pâques et nous devons être capables de discerner la signification spirituelle que cela contient et nous devons croire à la vérité de l'Évangile avec nos cœurs et remercier le Seigneur le Seigneur nous a donné une nouvelle vie c'est ce à quoi nous devons penser quand Pâques arrive J'ai reçu la vie éternelle de Dieu avant que je ne connaisse l'Évangile de l'eau et de l'esprit je trouvais difficile de croire à la résurrection de Jésus mais maintenant je crois je crois que j'ai été crucifié avec Christ et que j'ai été ramené à la vie avec Christ et je crois que Jésus m'a donné une nouvelle vie quand il est ressuscité des morts je crois aussi que le Seigneur relèvera mon corps terrestre sous forme de corps céleste qu'en est-il de vous alors croyez-vous aussi cela ? c'est la puissance de Dieu qui se trouve dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit puisque Dieu est venu vers nous et demeure en nous comme le Saint-Esprit et puisque Dieu lui-même est le Seigneur de la vie il accomplira certainement tout ce qu'il nous a dit nous pouvons croire cela parce que le Seigneur nous a donné la foi au commencement de ce serment j'ai parlé de Jésus comme le Seigneur du salut Jésus est le Seigneur et créateur non seulement pour vous et moi mais de ce monde et de l'univers entier aussi longtemps que notre salut est concerné et aussi longtemps que notre nouvelle vie est concernée aussi Jésus est le maître de la résurrection C'est parce qu'il est puissant que de telles œuvres de salut ont été possibles et c'est parce qu'il est si puissant que nous pouvons croire en cette vérité dans nos cœurs Comment ce serait si nous ne devions pas revivre ? C'est beau et bien de recevoir la rémission éternelle des péchés mais s'il n'y avait ni nouvelle vie ni vie éternelle pour nous alors combien serions-nous pitoyables ? Il y a tant de choses dans ce monde que nous aimerions faire mais nous les avons toutes abandonnées pour suivre Jésus et avons plutôt fait toutes choses seulement pour Jésus Christ Quand tel est le cas combien ce serait regrettable qu'il n'y ait pas de résurrection pour nous Alors que cela pourrait ne pas être un grand problème de faire les choses de ce monde nous serions toujours vraiment pitoyables s'il n'y avait pas de moyens de compensation pour les avoir toutes rejetées Mes chers croyants s'il n'y avait pas de moyens pour que nous soyons ramenés à la vie après notre mort physique alors nous serions effectivement pitoyables Peu importe combien de richesses et de splendeurs on peut avoir eu dans ce monde cela sera entièrement futile et complètement insignifiant puisque tout ce don on aura joui finira avec la mort Même vous et moi qui aidons les autres âmes à recevoir la rémission des péchés mourront un jour si nos corps ne devaient pas être ramenés à la vie dans des corps célestes et vivre pour toujours dans la gloire et si nous devions croire et diffuser l'évangile aux autres seulement pour voir nos vies se finir par notre mort et disparition pour toujours alors d'un point de vue charnel vous et moi serions vraiment corrompus Pour être certain même s'il n'y avait pas de gloire qui nous attendait le fait que nous ayons vécu sur cette terre pour le Seigneur est assez pour que nous soyons reconnaissants Mais puisque nous vivrons certainement de nouveau régnerons pour mille ans entrerons dans le royaume éternel de Dieu et jouirons de sa splendeur et gloire pour toujours nous sommes encore plus reconnaissants pour nos vies La condition pour que nous jouissions de toute cette gloire est splendeur donnée par Dieu et que nous ayons été sauvés vous et moi par Dieu Puisque Dieu a ramené nos âmes à la vie nos corps aussi revivront C'est parce C'est parce que nous allons vivre avec Dieu pour toujours que la résurrection de Jésus est si importante et profondément significative La résurrection n'est pas juste une doctrine religieuse Les chrétiens tendent généralement à penser à la résurrection comme une doctrine et s'en rappellent seulement quand Pâques approche Mais pour les vrais croyants la résurrection de la vie éternelle viendra sans faute pour eux Notre Seigneur a porté tous les péchés du monde en étant baptisé et mort à la croix a été détaché et enseveli dans un tombeau Mais après ces choses il est ressuscité des morts après trois jours est monté au ciel et est assis maintenant à la droite du trône de Dieu le Père C'est pour cela que Jésus est apparu devant nous et nous a dit La paix soit avec vous Recevez le Saint-Esprit Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un ils lui seront pardonnés Moi aussi je vous envoie dans ce monde Notre Seigneur a effectivement amené l'accomplissement final au salut et toutes ses bénédictions pour nous Notre foi ne doit pas s'arrêter à la mort Plutôt elle doit commencer avec le fait que nous avons reçu la rémission des péchés et la nouvelle vie et que nous sommes devenus de nouvelles créations La foi doit commencer par là comme le déclare 2 Corinthiens 5 17 Donc si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles nous sommes devenus nouveaux notre Seigneur nous a donné une nouvelle vie et il ressuscitera nos corps morts aussi il nous fera vivre dans le royaume éternel de Dieu et jouir de toute sa gloire et splendeur moi pour ma part je crois cela mais qu'en est-il de vous croyez-vous aussi combien significatif a été pas que cette année pour vous était-ce aussi profond que cela aurait dû peut-être que certains ont entendu un acteur célèbre de Hong Kong qui s'est donné la mort il n'y a pas longtemps étant mort il attend maintenant la seconde résurrection indépendamment de sa popularité et renommée mondiale il ne pourra pas prendre part à la première résurrection mais seulement à la seconde résurrection car il n'avait pas reçu la rémission des péchés pendant qu'il était encore vivant mais qu'en est-il de nous à quelle résurrection allons-nous participer nous prendrons part à la bonne résurrection c'est-à-dire la première résurrection quelle est la différence alors entre quelqu'un qui participe à la première résurrection et quelqu'un qui participe à la seconde résurrection la différence est de savoir s'ils ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit ou s'ils restent toujours pécheurs pour ne pas avoir cru en cette vérité de l'évangile à cause de cette différence l'un jouira de la gloire et la splendeur pour toujours alors que l'autre sera condamné et détruit pour toujours par qui ce sort est-il déterminé c'est déterminé par Dieu le fait que je crois en cette évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment merveilleux même pour moi-même cela ne vous émerveille-t-il pas aussi que vous croyez en cette vérité de la résurrection vous aussi êtes probablement émerveillé par cela quand avons-nous même pensé que nous vivrions pour toujours qui parmi nous a jamais pensé que nous croirions en cette vérité avons-nous même désiré cela su cela ou recherché cela nous étions seulement tourmentés par nos péchés mais non seulement nous avons été remis de ces péchés mais juste quand nous pensions que tout était terminé avec notre rémission des péchés il y avait encore plus de bénédictions à venir la rémission des péchés était juste un commencement nous ne sommes pas seulement devenus les enfants de Dieu et avons reçu tous les droits qui accroissent notre nouveau statut mais la gloire du royaume de Dieu nous attend aussi ayant reçu la rémission des péchés vous et moi servons maintenant l'évangile sur cette terre pensez-vous que quelqu'un d'autre puisse le faire ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire pensez-vous que quelqu'un d'autre peut recevoir la rémission des péchés et servir cet évangile tout le monde qui entend cet évangile ne peut pas le servir ceux qui cherchent leur propre petit désir et abandonnent Dieu seulement comme un souci secondaire vont tous se dévier et seuls ceux qui suivent vraiment Dieu peuvent être utilisés par lui comme ses précieux vases et servir l'évangile cette œuvre nous a été confiée à nous et ce que nous faisons maintenant est de la plus haute importance la Bible nous dit que pour jouir de la gloire de Christ à venir nous devons diffuser l'évangile avec Christ et nous devons aussi souffrir avec lui la souffrance que vous et moi supportons maintenant est une souffrance que nous portons pour les autres avant notre souffrance était seulement pour nous-mêmes et notre propre survie mais maintenant c'est en tant que serviteur de Dieu que nous souffrons et cette souffrance est une belle souffrance que nous portons pour les autres c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous ait confiée cette œuvre à nul autre qu'à nous cette œuvre est effectivement une œuvre glorieuse pourquoi ? parce que cette œuvre sera récompensée quand le royaume millénaire viendra certaines personnes peuvent dire je préférerais vivre confortablement dans ce royaume maintenant qu'être récompensée dans le royaume millénaire plus tard mais ne pensez pas ainsi je vous exhorte à ne pas prendre ce chemin ne pas vivre pour l'évangile et le Père c'est désobéir à Jésus en nous disant comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie notre Seigneur nous a placés à différents endroits dans l'église et nous envoie travailler pour son évangile mais si nous refusons ce travail et disons non je ne veux pas où finirons-nous ? ces gens finiront non dans cette église mais dans un lieu de péché ils ne peuvent pas servir l'œuvre de Dieu car puisqu'ils sont de plus en plus marqués par le péché ils seront de plus en plus distants de Dieu cette œuvre du Seigneur est quelque chose qui ne peut pas être fait par n'importe qui mes chers croyants êtes-vous heureux de faire l'œuvre de Dieu bien sûr que vous êtes heureux nous sommes tous si heureux de servir notre Dieu bien qu'il puisse y avoir des temps où nous sommes liés par les faiblesses de la chair et par conséquent nous oublions notre bonheur et marchons d'avant en arrière sans cesse en dehors de l'endroit dont nous faisons partie fondamentalement parlant nous sommes déjà nés de nouveau et sommes devenus les ouvriers de Dieu pour servir son œuvre chérie c'est un honneur extrêmement grand pour nous de servir l'évangile le Seigneur nous a donné encore plus de force de capacité et de foi pour nous permettre de porter plus de fruits par notre travail et donc nous gagnons maintenant beaucoup d'âmes pour lui et les conduisons à la vie éternelle Lorsque Pâques approche rappelons-nous que nous sommes nés de nouveau comme serviteurs de Dieu et étant remplis du Saint-Esprit exerçons tous ce droit de pardonner les péchés d'autrui et rappelons-nous que c'est parce que nous faisons l'œuvre du Seigneur et servons son évangile que toutes ces choses sont accomplies à partir de chacune de nos places assignées nous servons tous l'évangile de nos anciens à nos enseignants de l'école du dimanche il n'y a personne dans notre église qui ne soit pas serviteur de Dieu nous faisons tous fidèlement chaque œuvre qui nous a été assignée par Dieu de quel endroit et à quelle tâche confiée travaillez-vous maintenant quelles tâches vous ont été assignées pour faire l'œuvre de Dieu quelle que soit votre tâche frères et sœurs soyez-y fidèles c'est alors seulement que le Seigneur vous confiera une œuvre encore plus précieuse ne pensez pas pour vous-même je vais quitter ce travail je ne veux plus le faire je veux faire autre chose de meilleur que cela plutôt soyez fidèles à ce que le Seigneur vous a assigné et travaillez diligently et c'est alors que votre moisson pourra être plus abondante et que plus de fruits de joie pourra être partagé la prochaine fois que Pâques arrivera souvenons-nous tous que nous sommes nés de nouveau et avec ce souvenir renouvelons tous nos cœurs nous serons alors en mesure de vivre nos vies avec la plénitude du Saint-Esprit je donne tous mes remerciements à Dieu Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501